Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un maquillage réalisé avec la palette de Too Faced, la chocolate bonbon. Je ne trouve pas particulièrement qu'elle sente le chocolat, à moins d'avoir les sinus bouchées bien sûr. Et j'ai réalisé donc ce make-up pour étayer un test que j'ai réalisé avec la L'Oréal Box de Noël. Le Total Look Carly Closs, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à me commenter, me dire ce que vous en avez pensé et surtout n'oubliez pas que la vie est balle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous, ciao ! On va commencer ce tuto avec une teinte chocolat qui s'appelle Mocha, qu'on va venir utiliser avec un pinceau un peu fluffy comme ça, un peu aérien, mais toujours assez dense. Et on va l'utiliser pour faire le creux en essayant de bien commencer à blender la chose. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, ça renforce un peu l'effet 3D, les ombres naturelles du visage, il n'y a pas sourcillé. Là, on va prendre un rose très flashy qui va particulièrement bien avec le rouge à lèvres qui est de chez L'Oréal, donc c'est le color riche, le 132 Magnolia Irrévérence. Celui-ci, on va le mettre dans le deuxième tiers de la paupière mobile. Voilà, ça va donner une profondeur de couleur. Je vous montre un petit peu avec un pinceau plat. Ensuite, on continue avec une Cotton Candy, c'est la teinte qui est un rose un peu poudré comme ça, qu'on va venir mettre sur le premier tiers. On va continuer avec l'ouverture du regard. Donc, on va prendre un mat qui s'appelle le Divinity, pour pouvoir ouvrir le sourcil comme ça et lifter le regard. Et ensuite, pour le coin interne, on prend le Satin Sheets, voilà, pour ouvrir le regard, faire un peu cet effet réveillé que j'adore en général. Voilà, on pose la poudre sur le coin interne. Ensuite, avec une couleur plus foncée qui s'appelle Dark Truffle, la truffe noire, on va venir faire le ras de cil inférieur en faisant attention de ne pas se mettre le pinceau de rue dans l'œil. Sinon, on va se faire mal. Et on étire sur l'extérieur du regard. Voilà, et ensuite, avec un pinceau moindru, un peu plus fluffy, on va venir vraiment faire le coin externe. On va venir reproduire un petit peu cette ombre naturelle qui va donner vraiment cette intensité comme ça de l'ouverture papillon sur le côté. Donc ça, vous avez l'habitude que je vous fasse des tutos de ce genre. Donc, ça reste quelque chose que vous connaissez. Bien sûr, je viens ensuite retirer les chutes qui seraient probablement infiltrées sous l'œil avec mon pinceau teint. Et je remonte, en fait, naturellement le phare sur le côté en diagonale de l'œil. Comme ça, ça fait vraiment cette crée papillon. Avec mon gel à sourcils P2, du moment, je viens créer mes sourcils. Voilà, passer une petite cousue d'intensité, de pigmentation pour focaliser un peu le maquillage sur le regard. Bien sûr, on n'oublie pas que le mascara, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est celui qui était dans le kit de Noël. C'est celui du look Carly Clos, qui était le mascara Million de Cils Féline, que j'aime beaucoup. Franchement, il a un effet de dingue et que j'apprécie autant que mon méga volume collagène de tous les temps. Donc, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, me dire si ça vous a plu. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501